Bonjour à tous, est-ce que ça va ? Salut Régis ! Alors c'est avec un peu d'émotion qu'on se retrouve ce matin, en tout cas pour ma part parce que c'est le dernier live du salon et j'ai un peu le sentiment d'une fin de colonie de vacances, vous voyez on a vécu ensemble pendant 5 jours, là on va se quitter, alors premier on va pas pleurer, ah non pas juste que là, mais enfin il y a un petit passement au cœur, donc voilà, on va faire ce live, mais moi je vais avoir un petit peu d'émotion. C'est vrai, c'est vrai, et elle est partagée Régis. Ah super, super. Alors je vous donne le thème de la discussion de ce matin, du débat, et je pense qu'on va avoir plein de choses à dire, il y en a qui vont bien s'amuser. Alors la photo de rue, est-ce que c'est facile ? Ah pardon, je recommence. La photo de rue, c'est facile, il suffit de photographier les inconnus en bas de chez soi. Alors c'est volontairement provocateur, mais je pense qu'il y a quand même des choses à dire là-dessus. Qui est-ce qui veut lancer les hostilités ? La photo de rue, c'est facile. Non, la photo de rue, c'est pas facile, je ne pense pas. Tout au moins pas pour moi, parce qu'il y a une certaine difficulté à regarder quelqu'un et puis à le photographier de près, généralement. Tout au moins, je parle de photo de rue, pas avec un zoom de 100-500 à 50 mètres. Mais voilà, il y a un petit peu de retenue, je trouve. Moi, je le vis comme ça. En bas de chez moi, il n'y a pas grand monde en plus. Donc ça me fait forcément aller sur Paris, par exemple. Donc dans un endroit où... Tu dirais que tu attendrais très longtemps si tu me mettais juste en bas de chez toi pour que quelqu'un passe. En bas de chez moi, il y a la factrice qui passe, mais je n'ai pas encore photographié. Donc du coup, je suis peut-être un peu moins à l'aise parce que je ne suis pas non plus justement en bas de chez moi. Après, j'ai vécu des expériences différentes. De la photo de rue dans New York, par exemple, j'ai trouvé beaucoup plus facile parce que les gens sont moins réticents. Il n'y a pas la retenue qu'on a, voire même la sauvagerie parfois que l'on a sur Paris. Donc voilà, je suis preneur par contre de très bons conseils. Je pense que notre ami Blaise a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Je l'ai vu réagir quand j'ai dit que c'est difficile la photo de rue. Merci JC. Oui, c'est difficile fait d'une certaine façon. Comme toi, j'ai beaucoup de mal, crois-le ou pas, à faire le paparazzi. Être un peu distant, essayer de prendre des photos cachées à l'improviste. Je trouve qu'il y a une certaine violence. On pénètre dans l'intimité de quelqu'un sans lui avoir demandé ce qu'il en pensait. Alors il y a des coins qui se prêtent très bien à ça, des marchés où ils sont très habitués à voir des photographes. Et c'est pas mal ce genre d'endroit pour commencer parce qu'ils sont photographiés à longueur de journée. Et là, ils ont l'habitude. Maintenant, mon parcours professionnel, c'est plus travailler avec les gens, les mettre à l'aise, savoir les faire poser, leur faire faire des choses. Je suis un photographe social et j'aime rendre les gens beaux et à l'aise. Et c'est pour ça que moi, la photographie de rue, ça vous donne un visa, une autorisation d'aller vers l'autre, de découvrir l'autre. Et donc, ce que j'aime faire en photo de rue, c'est au contraire interagir avec les gens. Je vais aller voir le marchand. Je suis en train de faire un projet sur la ville de Nice. J'aimerais documenter quelques aspects de cette place, de ce marché, des gens qui y sont là. Alors, je vais prendre une petite série de photos. Est-ce que ça ne vous dérange pas ? Et là, on crée un vrai rapport. On a ouvert un contact. On a rencontré quelqu'un. On a fait des découvertes. On peut travailler avec lui, même si on prend des photos naturelles. Il est ouvert. Il y a un échange. Et après, j'aime bien aussi envoyer, faire parvenir mes photos à cette personne pour que ce soit vraiment quelque chose de constructif. Donc, pour moi, la photo de rue se pratique plus dans une relation de confiance, de coopération, que dans une relation où j'essaye de voler l'image, même si j'ai évidemment plus de naturel. Mais il n'y a pas ce contact, cet échange. D'accord. Donc, si je comprends bien, il y a deux façons de faire la photo de rue. Il y a celle que tu fais toi, où tu vas demander l'autorisation et tu fais un vrai travail de compréhension de l'autre, même si tu ne le connais pas du tout. Et puis, il y a la photo volée. Est-ce que vous faites de la photo volée, entre guillemets, la photo où vous prenez à la volée les passants ? Est-ce que vous le faites, vous, ça, ou pas ? Alors, moi, j'en ai eu fait de la photo de rue. J'en ai eu fait beaucoup. J'en ai eu fait beaucoup 70-200. Beaucoup plus facile. Très facile même, j'ai envie de dire. On se casse d'un truc. On est au 200 millimètres. En plus, en APS-C, on est à 320 ou à 300. On capte n'importe quoi. Mais finalement, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Et finalement, je reviens sur le fait qu'il faut pouvoir partager, interagir un petit peu. Et aussi savoir qu'on a le droit de faire la photo, finalement. C'est ça. Il nous oublie. Enfin, à un moment donné, le maraîcher, il nous oublie. Et aujourd'hui, j'en fais très, très peu. Mais j'aurais plus tendance à la faire au 50 millimètres, déjà, pour être un peu plus près. Pas hésiter à aller voir les gens. Ce qui me dérange aujourd'hui dans la photo de rue, et je pense qu'on partage ça avec Guillaume, c'est que la photo de rue est un prétexte pour beaucoup de photographes pour faire plein de photos, essayer de faire plein de photos, mais aussi faire des photos de merde. Sous prétexte qu'ils ont le super dernier argentique à la mode, le dernier Laïka, le dernier Laïka qu'ils ont payé le prix d'une Twingo, ils vont aller sortir faire de la photo de rue, la développer chez eux, leur dire, oh mon Dieu, c'est magnifique, la photo est pourrie, mais c'est pas grave, tout le monde dira que c'est magnifique. Parce qu'ils l'ont faite comme ça. Non, c'est à moi. Moi, j'aimerais quand même... Mais je voudrais réagir là-dessus après. Juste après, je vais dire aussi des choses là-dessus. Vas-y, Guillaume, je t'en prie. Alors moi, je ne fais pas de photos de rue, par contre, je fais des vidéos de rue. Je comprends de parler que c'est des plans-séquences qu'on a tournés dans la rue. Et je vais reprendre l'exemple de JC sur New York. Jean-Christophe de Nikon Passion sur New York. Effectivement, quand on arrive en France et qu'on fait des vidéos à l'extérieur, les gens ont très très vite peur. Parce que moi, j'ai le trépied, je suis peut-être un peu moins discret. Et puis finalement, je n'ai pas besoin d'aller suiter parce que je n'ai pas besoin qu'ils interagissent avec moi. J'ai besoin d'un plan de remplissage. Et à New York, moi, quand on avait tourné là-bas, c'était évident qu'on soit là, qu'on fasse parler de la ville. Ils passaient devant la caméra, il y en a qui me faisaient des coucous. Alors qu'à Paris, j'ai le même matériel. Je n'ai pas une grande pancarte, faites une grimace ici. Mais les New Yorkais se prêtent au jeu. On avait la GoPro, on avait un des premiers réflexes qui faisait de la vidéo. Et les gens se prenaient au jeu. Ils savaient que je filmais et pourtant, il n'y a aucune LED qui apparaît sur les appareils photos. Il n'y a pas de flash, il n'y a rien. Et ils se prenaient au jeu. C'est des idiots. Parce qu'ils ont l'habitude. Parce qu'ils ont l'habitude et ils se prêtent au jeu. Moi, je me souviens d'un plan à New York où ils remontaient le métro qu'on a accéléré après. Mais ils faisaient des grosses grimaces quand je sortais. Alors qu'en France, tu fais ça sur Paris, ça n'existe pas. Enfin non, ils baissent la tête et ils avancent. Voilà. Après, je vous laisse la pourrir. Mais par contre, après, je suis d'accord. Alors moi, vas-y JC, tu avais un droit de réponse par rapport à celui-là. Je ne sais pas si c'est un droit de réponse. Je voulais juste... Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Non, mais JC, c'est le doyen. Je ne veux pas non plus trop le... Il y en a l'année prochaine, il faut le ménager. Donc vas-y JC, pas de problème. Je voulais réagir à ce que tu disais tout à l'heure. Pour moi, la photo de rue, ce n'est pas de la photo volée, mais c'est plutôt de la photo à la volée. Bien sûr, je comprends. Oui, oui, oui. C'est bon ça. C'est bon ça. Ça, c'est très très bon. Ça, c'est très bon. On pourrait le mettre en dessous. Ça, c'est bon ça. C'est le résumé. C'est très très bon. Encore une fois. J'en ai une deuxième. De même que je trouve... Alors là, pour réagir et aller dans le sens de Céline, autant il y a effectivement beaucoup de gens qui montent des photos et je trouve qu'on voit beaucoup de photos dans la rue et qu'on voit peu de photos de rue. Street Photography. L'art de la formule, ce matin, JC. J'ai l'art de la formule. C'est très facile de faire de la photo dans la rue parce qu'il suffit justement d'aller dans la rue, de mettre le premier objectif qui vient, de déclencher à tout va et de faire des photos de merde ou pas de merde, mais souvent. Par contre, je vois très peu de très bons photographes de rue qui ont vraiment quelque chose de sympa à montrer. On avait exposé, d'ailleurs, il y a deux ans, je crois, ici sur l'Agora, Rodolphe Seba qui est un excellent photographe de rue et d'ailleurs qui a gagné le prix Zoom du salon il y a deux ans. Je vous invite tous à aller voir ce qu'il fait parce que c'est vraiment très très pertinent. Il n'y a pas une photo de Rodolphe Seba qui ne fait pas marrer les gens et je trouve que c'est ça qui est sympa. Chaque photo interpelle et on voit beaucoup de photographes de rue ou censés être des photographes de rue qui font des photos dans la rue mais pas plus qui n'ont pas de relief. Moi, je voudrais dire qu'il y a, à mon sens, la photo de rue, c'est la chose la plus difficile parce qu'on ne peut pas prévoir le comportement des gens. En animalier, c'est plutôt simple. on connaît parfaitement l'animal, le renard, on sait qu'il va faire ça, ça ou ça à tel moment, presque. En concert, c'est pareil. On sait que tel artiste à la fin de son solo de guitare va faire tel ou tel mouvement. Le sportif, c'est pareil. Quand il marque un but, il va là, on peut le prévoir. A priori, l'étranger qu'on n'a jamais vu, il ne va pas prévoir ce qu'il va faire. Donc, c'est plutôt difficile d'anticiper, je trouve, le mouvement de la personne, de choper le comportement qui va être intéressant. C'est génial ce que tu dis et je vais en bondir dessus. Il y a certains photographes qui disent que j'ai le droit de faire de la photo de rue, je ne porte pas atteinte à la personne, donc j'ai même le droit de la diffuser. Et là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord. Vous ne savez pas si vous portez atteinte à la personne. Si ça se trouve, cette personne n'a pas le droit d'être là, si ça se trouve, cette personne sort de chez sa maîtresse, si ça se trouve, plein de choses, si ça se trouve, cette jeune fille vient de sécher les cours. Donc, on n'en sait rien et on ne peut pas légiférer pour eux, on ne sait pas.